bonsoir et bonsoir we buddy onzième ou douzième épisode là je sais plus je me rappelle plus on est rendu à combien d'épisodes sur San Andreas ah t'as besoin d'une case pour partir je pense qu'en fait c'est une course qu'on va avoir dans cette mission là fait je suis content de vous retrouver aujourd'hui après plus de 24 heures de pause j'avais hâte de continuer la musique on va l'enlever des gens partant pour aller dans cette fameuse course là où est ému où est ému hey I've been waiting forever man what the hell you been sorry homes I had no idea when the race would be right you just happen to show up five minutes after everybody else when the gasoline runs to your vein like the burning passion you know when it's time to race I think you're getting high on that country yeah man hey CJ look you haven't been to one of our meets before where you from friend oh oui il est aveugle là oh je me rappelle de lui le mec aveugle là well my friends call me woosie how you do c'est qu'il y a deux belles femmes qui disent qui disent sur un bon chemin get your car started we're about to go good luck carl johnson good luck something real strange about that dude be careful cj for sure il me semble qu'il était gentil mais je m'en rappelle pas là ça me réjeunit elle m'y aïe moi ok c'est une course carrément bon je n'ai pas la meilleure voiture pour ça par contre là genre loin de là là la merde ah ben où ça va aller ils savent pas conduire on va être correct on va être correct on va être correct on va être correct ils ont aucune expérience mon gars moi j'ai 20 ans d'expérience 20 ans d'expérience dans la conduite automobile de gta san andreas bon il y a eu un 15 ans que il n'y a pas eu bien maître pratique je me rappelle souvent je mourrais quand je tombais dans l'eau genre mais je mourrais allez je recommence la course ok c'est bon on est pas pire on est pas pire on n'est pas pire on n'est pas pire c'est risqué man oh my god c'est risqué ce que je fais en plus dans la course en plus dans la semaine let's go c'est en 2004 bon un peu moins de 20 ans un peu moins de 20 ans ah oui ce petit pont là c'est la même chose faire une course de chars dans la forêt genre dans le caravelle il a dû faire faire une course de moto j'vois c'était long quand même donc au moins si tu as une erreur t'as le temps de rattraper le monde attention ça va bien aller oh my god ça va bien aller je me rappelle comme si c'était hier pour le chemin je me rappelle pas par contre si c'était autant long pour la course ça c'est bon j'ai pas perdu la main en tout cas C'est pas qu'il me rattrape, là. C'est ça? T'as bien aidé? Nouveau meilleur tanker parce qu'on va pouvoir refaire la course pour essayer de battre notre record. C'est bon. On va devoir rebattre. Ah, mais t'es aveugle. Il a participé à la course, tu? Il est aveugle. Et la police locale n'apprécie pas notre novice... Ouais, merci pour l'advice. Ok, je dois aller. Vous savez quoi? Si vous vous trouvez à San Fierro, donne-moi un appel. Peut-être que vous pouvez faire un peu de business ensemble. Eh, je peux juste faire ça. Je pense que c'est notre appel. C'est bon de vous rencontrer. Ils vont tirer sur moi? Je sais pas. Ah ok. Eh, j'ai aveugle cette voiture-là. Oh my god, dis-moi pas qu'elle était parquée là. Ah non, tantôt j'étais plus en bas. Non, j'étais là en haut. J'espère. Mais ça là, c'est une belle voiture. La ZR350. Méchante belle voiture. Oh my god, je te dirais que c'était le personnage de GTA 3. Oh my god, il ressemble. Il coube de la voiture. Oh my god. Il coube de la voiture. Où est-ce que je ne creusais que je te laisse ? Et quand je dis que je t'en ai fait ! Attends ! J'ai mis un voiture pour nous ! Pour moi et toi ! Il est trop tard ! Je ne te le plus plus pas ! Je te le plus de autre ! OK ? Alors, quoi ? Je ne peux pas garder mes passions Ils ont besoin de la réglage ! C'était un bon réglage ! Comme de laissante de la froid Oh my god! On dirait le god GTA 3? Parce qu'il parle pas non plus parce que le god GTA 3 il ne parle pas. On dirait vraiment que c'est lui, je sais pas. Le crossover. Parce que des fois il y a des personnages qui sont dans un GTA mais qui vont apparaître dans un autre GTA parce que ça se passe tout dans le même univers. Mais lui il ressemble au vrai GTA 3 mais pas tout à fait. Je sais pas. Ça me perturbe de l'avoir vu. Ça me perturbe. Ça va être un épisode de course. Là on fait la même course je pense mais à l'inverse. On se fait de la money money. Ah merde. Je me suis trompé. On n'a pas de flashback. Les jeux dans le temps on n'avait pas de flashback dans nos courses. Blastar, tous les jeux, même de simulation. C'est ça qui me fait un peu pitié. Les flashbacks ça existait pas. Nous autres on l'avait à la dure. Là pas dans San Andreas mais dans les vrais jeux de course. Genre Need for Speed, Shift et des affaires de même. Je pense que Shift premier du long il y avait des flashbacks. Je suis pas sûr. Là on fait une erreur et tu n'arrivais pas premier et tu es à la titre et tu pleurais. Dans Star, les jeux de nos jours, tu as des flashbacks. Tu as genre 5 flashbacks. Tu fais une erreur, tu peux reculer dans le temps. Tu repars comme Serenitech. Je préfère faire les anciens jeux par rapport à ça. Tu fais une erreur, tu fais une erreur. Il n'y a pas de flashbacks. Il n'existe pas les flashbacks. Merde. Ouais, je vais mettre dans mon garage cette voiture là. Je pense que c'est le même chemin. C'est le même chemin mais à l'envers. C'est le même chemin. Concentration. Et si je mourrais souvent ? Je mourrais souvent. attention that's it ça va bien ils vont pas payer ils vont pas payer j'ai battu mon record mais à l'inverse d'après moi Allo Dark ça va très bien et toi ? le pack j'étais au moins d'air je l'adore vraiment il aurait pu améliorer d'autres trucs un peu plus mais bon c'est de la qualité quand même du maman joue à la mamanite sur ps5 AAH j'ai eu gte3 gte3 je vais gte3 bordel gte 3 bordel complet un peu Attends! Elle, c'est-tu la fille qui trahit le gars dans GTA 3? GTA 3, ça se passe-tu après? Ah, c'est carrément lui, man. Ils vont aller à Liberty City. What? Non, mais attends, la fille, elle va le trahir. C'est-tu elle qui tire le gars au début du jeu? Je pense que oui, moi. Oh my god! C'est juste avant GTA 3, Catalina, c'est la fille qui te trahit au début du 3. Oh my god! Je n'avais jamais réalisé ça à l'époque. Fait que Silent Rouse se déroule avant GTA 3, genre. Elle va finir par nous trahir, le style dégueulasse, man. Fait qu'une chance qu'on ne finit pas avec, hein. Oh my god, man, tout est relié! C'est donc bien hot. Je savais qu'il y avait des liens entre les GTAs parfois. C'est donc bien hot. Je n'avais pas réalisé ça dans le temps. Bon, ben, on va aller manger un coup. Ben, depuis le précédent épisode, vous avez sûrement remarqué que ma barre de vie est plus grande. Ça coûche de faire les 12 missions d'ambulance. Bon, on va aller manger. On va regarder avec un menu salade, OK? On va regarder santé. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il change 4 fois avant de l'avoir. Next! La bonne salade, mon ami. Bon, fait qu'on va aller faire la prochaine mission. Aïe! Y'a un match, genre what? Fait qu'il faut faire quasiment GTA 3 après, là. Parce que VAC-City, ça se passe après tout ou non? Je ne sais pas. Non, VAC-City, c'est avant. Je vais tout mêler. Bon, fait que là, il faut aller... On n'a pas de téléporteur, hein? Dans ce jeu-là, j'ai acheté. Fait qu'il faut tout faire. Faut tout faire par nous autres-mêmes dans ce GTA, là. Y'a pas de téléportation. Y'a pas de ci, y'a pas de ça. T'es débrouille toi-même! Regardez, c'est vraiment... Bon, le GP, ça va être pas pire. Bon, c'est pas pire. Si tu manges trop, tu le vaux mis, exactement. Y'a même un succès, là, qu'il faut manger, 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 manger. Pis remettre au maximum fat, genre. Faut-tu faire un maximum fat, c'est un trophée. Fait qu'la, moi, je fais mes muscles pis tout, mais à un moment donné, on va voir que j'ai perdre tout, là. On va voir que j'ai perdre tout, mes muscles, là. J'aurais pas le choix, là. On va faire toutes les trois, fille. OK. Ça, tu me souviens, là. As-tu un problème? As-tu un problème? La zone de la forêt, je pense, c'est la zone que je connais un peu moins dans San Andreas, mais sinon, dans les villes, tu me demandes d'aller quelque part pis je suis capable d'y aller sans regarder la map. Je connais encore la map par cœur. La forêt, je la connais un peu moins par cœur parce que c'est de la forêt, pis c'est un peu bordélique, mais... Justement, j'ai juste promené pendant des heures dans le GTA, pis j'en ai appris la map par cœur. Nanananananana... On va passer par là. Ah oui, la mission du train, je pense que finalement, c'était dans cette... dans cette zone-là de la map. On va se stationner ici. Are you going to San Fierro? Oh, on va changer de map, là. Ah oui! Oui, tu vas encore rire, mais je m'en rappelle! Ah, c'est incroyable! Ah, c'était incroyable! Oh man, narcs, you fucking rat. Gould, n'en met pas ça sur moi, tu ne veux pas s'arrêter avec Tim Penny. Qu'est-ce qu'il y a là? Calme, frère. Panique pavent le chemin à des mauvaises karmas. Et nous devons torcher ces champs. J'espère que Kayak peut nous pardonner. Bon, on va brûler ses champs de coke, comme on dit. Là, ça y est, brûle tout au complet, non? Faut vraiment y aller de même. Faut faire attention de ne pas se brûler, là. C'est de la bonne herbe, hein? C'est de la bonne herbe! Ça brûle. Quand j'étais jeune, j'adorais brûler ça. Qu'est-ce que j'aimais ça, brûler ça? Je ne comprenais pas c'était quoi, là. Mais j'étais là, pourquoi on brûle de l'herbe? Je me doutais un peu, mais... Bon, ce n'était pas autant évident qu'aujourd'hui, là. C'est bon à brûler, là. C'est une crainte, non? Non. Je veux dire, je pense que je vais se brûler. Faites l'oceau et tu vas dérouler, brûle. Carl, mec. On va prendre la maîtrise et on va sortir de là. Go get her fired up! Je finis de bûler, et je vais te suivre. Je vais te suivre. Ça c'est bon. Ce que j'aime, c'est qu'ils ont vraiment gardé tous les sons. Ils n'ont pas changé les sons dans le jeu. C'est quelqu'un que le son, là, ça ramène du nostalgique. Lui, il a tout le temps été fucké, là. Il a tout le temps pas été à la bonne hauteur, là. Ça a tout le temps été de même. Ça a tout le temps été de la merde, le brûler. Si c'est encore de la merde, il ne brûle pas, là. Ok, c'est bon. Bon, fait qu'on part de là. Ben là, on est étourdis. Parce qu'on a trop respiré, en fait, la boucane, justement, de la Wii, là. Fait que là, la caméra, elle bouge un peu, à gauche, à droite, là. Ça va être dur de conduire. Oh! Si tu trouves une lampe. Au bout, on est resté avec un Roque. On monte dans le vaisseau-mère. Le joueur de la misère à conduire. Qu'est-ce que t'es venu ? Tu vas mieux conduire ! J'ai été conduit depuis 15 ans. Tu faisais bien ? Oui, puis la peur m'a dit. Maintenant j'ai mis un numéro. J'ai l'étonné les vagues. S**t ! J'ai l'étonné César ! S**t ! Hé César, pas de temps à parler, mec ! J'ai l'étonné à San Figuero, ok ? J'ai rencontré avec Kendo à cette garage, j'ai voulu les racers. Je t'ai l'étonné ! Petro, c'est bien ! C'est à garder dans un garage. J'ai pu. J'ai pu. Bon, on prend l'autoroute. Un autoroute dans un GTA c'était le premier à le faire si je me trompe. Hey ! Tu veux aller sur ça ? Un petit chéri de tempel et un cocktail avec des napa-les-munga-munga. Passe-le-le-le-le, je ne vois rien ! Non, c'est tout, frère. C'est une bonne merde ! Passe-le-le, m**** ! Je te le dis ! Passe-le-le ! Passe-le-le ! Premièrement, tu es un vrai bâtard de buzz, ami. Et, seconde-le-le, je n'ai jamais fait amour à ma mère. Elle n'aurait pas ! Et, troisième-le, nous sommes ensemble, donc c'est cool ! C'est désolé, mec. Je n'ai juste pas conduit quand je suis faite. Ha, ha, ha ! Oh, les souvenirs, bordel ! Là elle est, frère. San Fierro. La ville de psychédéliquente. Oh, mec, je ne peux pas croire que je n'ai pas été ici avant. Ah, je peux acheter une maison là. Ça ici, c'est la zone que j'adore le plus. On a la caserne de pompiers. Ils savent avoir un truc à la véhicule. Comment tu parles si tu n'as pas perdu ? C'est le endroit. Oh, j'ai vu, mec. Il me semble que tu as été fait un bâtard. Ça, c'est un truc de riche, là. Genre, vraiment de riche. Même un garage en bas pour modifier tes voitures. C'est tellement de belles villes ici, là. Fallait voir. Oh, le bon vieux temps, bordel. Tu sais combien ? Tu ne peux pas encore acheter cette propriété. Ok, ouais. En faisant l'émission, je ne vais pas l'acheter, puis voir des véhicules, puis plein de trucs. Ok. Je vole ce véhicule. Je réquisitionne ce véhicule. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Bon, on a construit une autre mission pour cet épisode. On va sauvegarder, bien sûr. On va prendre de la manière qui saute. C'est parti. Au moins, c'est parti. On va. C'est parti, c'est parti. Ah! J'ai joué. ...r'est parti. C'est parti. Je suis le plus grand c'est parti du monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501